Il y a 14 ans, aujourd'hui, jour pour jour, l'artiste musicien Rafa Bonzecki quittait la terre des hommes à l'âge de 47 ans. C'était le 10 mai 2008, des suites d'une crise d'hypertension au CSU de Brazzaville. S'il était encore en vie, il aurait 61 ans aujourd'hui. L'un de ses artistes, au sein de l'orchestre Bouquet Bouquet International, basé à Pointe-Noire, Satellite Zagrazi évoque son intention de rendre hommage à son père, malgré le manque d'accompagnement des pouvoirs publics. L'idée était forte et de valeur. Malheureusement, il n'y a pas eu de soutien comme je l'avais vu de l'autre côté de Kinshasa, alors qu'on se souvenait de la mort de Papa Wemba. C'était bon, le gouvernement a accompagné les artistes qui se sont organisés. J'ai vu mon ancien Oisekwa, Asalfo, est aussi arrivé de la Côte d'Ivoire. Moi aussi, je pensais que ça serait comme ça pour Rafa. J'ai vu que seul, il n'y avait pas de soutien. Mais pour honorer mon père, comme il a fait beaucoup pour moi, j'ai pris l'initiative de le faire à Ombongi, Ampaka, le samedi. Tous les Rafa, qui sont Ampaka et Satellite, seront ensemble le samedi, Ombongi, Ampaka, vers l'hôpital. Les gens savent, là où joue l'orchestre, on installera le matériel à titre gracieux. Nous serons là pour fêter le sage Oyagami Samar samedi. Satellite Zagrazi parle aussi de ce qu'il a capitalisé aux côtés de Rafa Bonzecki, tout en insistant sur l'hommage différé pour le samedi 14 mai Ampaka. Ce que j'ai gardé de valeur en termes de composition, parce que généralement, les gens ne chantent que séries-séries, mais lui avait l'habitude de prendre à titre d'exemple. Il a chanté pour les chauffeurs. Ces genres de thèmes l'intéressaient. Voilà pourquoi moi aussi, j'ai emprunté ce schéma. Dans mon nouvel album qui arrive, j'ai pris cette intelligence de chanter pour le social, tel que les problèmes se déroulent dans notre monde, car beaucoup ne chantent que séries-séries. Lui, lui, il ne connaissait pas ces choses. En tout cas, félicitations à lui. Le centre de la sapologie, Rafa Bonzecki, comme tout artiste nommeur Zama, restera vivant à travers ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada